Musique Novembre 2009, nord du Mali, un Boeing 727 en provenance du Venezuela se pose dans une région désertique du Sahel. L'avion s'écrase et prend feu après une tentative ratée de redécollage. L'appareil était chargé de près de 6 tonnes de cocaïne. La valeur estimée de la cocaïne transitant en Afrique de l'Ouest est de 1,5 milliard de dollars, bien plus que le budget annuel de plusieurs pays de la région. Musique Aujourd'hui, le trafic de drogue met en péril tous les progrès dans la région. L'argent s'appe les institutions, impacte les tentatives d'élections libres et est une menace pour les fragiles démocraties et les récentes avancées sociales. Le manque cruel de centres de traitement pour les consommateurs aggrave la propagation des épidémies. Le taux d'utilisateurs par injection infecté par le VIH est massivement plus élevé dans les pays qui les considèrent comme des criminels plutôt que comme des patients. L'attitude des gouvernements qui criminalisent l'usage de drogue plutôt que de le prévenir ou de favoriser l'accès aux soins a surpeuplé les prisons et a aggravé les problèmes sociaux et de santé publique. Dans le même temps, les puissants, profitant des milliards de dollars générés par le trafic, sont souvent intouchables et ne rendent jamais compte de leurs agissements devant la justice. Une approche plus équilibrée permettrait de poursuivre plus efficacement en justice les barons de la drogue et de mieux accompagner les utilisateurs avec des soins appropriés. Considérer l'usage de la drogue comme un problème de santé publique qui nécessite la mise en place de structures de traitement adaptées permettra à l'Afrique de l'Ouest de proposer aux consommateurs de drogue un chemin vers la réhabilitation. Poursuivre les trafiquants internationaux et donner aux victimes de la drogue l'attention médicale nécessaire demande une véritable volonté politique ainsi que des réformes en profondeur, des lois et des pratiques. La solution à ces choses ne peut pas être handleée alone. Vous avez besoin d'un effort collaboratif. La communauté internationale doit partager le fardeau créé par le trafic de drogue en Afrique de l'Ouest. Cette région n'est ni le principal producteur ni le plus grand consommateur des drogues qui transitent vers l'Europe ou l'Amérique du Nord. La commission ouest-africaine de drogue, initiée par Kofi Annan et présidée par l'ancien président du Nigeria, Olu Segun Ambassanjo, est une entité indépendante composée d'Africains de l'Ouest venant du monde politique, de la société civile, du secteur de la santé, de la sécurité et du monde judiciaire. Le rapport est l'aboutissement de 18 mois de recherche et de consultation. I hope that the report will really generate serious discussion and debate on this important topic. Drugs may have killed many people, but I maintain that wrong governmental policies have killed many more, and we need to rethink.